Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du cinquième arrondissement. Bonjour Émilie Nouveau, vous êtes directrice du studio Les Ursulines, un cinéma mythique, plus spécialisé, jeunesse. Tout à fait, merci, mais en tout cas Madame Berthoud, de votre invitation. Effectivement, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'être directrice et programmatrice d'une salle de cinéma. Mythique. Totalement mythique. On fêtera en 2026 les 100 ans de notre salle de cinéma. Qui a ouvert ses portes le 21 janvier 1926. 100 ans malgré tout de cinéma. 100 ans qu'on accueille du public. 100 ans qu'on donne sens aussi à l'actualité. A des questions que tout le monde se pose. Et effectivement, le studio Les Ursulines est une salle de cinéma mythique. Alors, vous dites les enfants, c'est le public le plus curieux et le plus intéressant. Tout à fait. Alors, le studio Les Ursulines a cette particularité d'être une salle de cinéma qui est spécialisée aux jeunes publics. On est même la seule salle de cinéma de France. Voilà, à le faire. C'est quand même à noter. Et c'est le public le plus curieux parce qu'ils sont tout simplement insatiables. Insatiables d'apprendre les choses. Insatiables de comprendre les choses. Insatiables de comprendre en fait le monde qui les entoure et ce qui les entoure. Et ça, c'est incroyable. Et comment, cher Émilie Nouveau, vous choisissez les films ? Je me suis toujours posé cette question-là. Il y a les grandes sorties de films jeunesse. On vient à vous. Vous allez voir les producteurs. Comment ça se passe ? Tout à fait. Alors, le studio, c'est très clairement une salle de cinéma qui est spécialisée à RSA, qui porte des films d'auteurs, des films d'autrices. Et donc, on a vraiment cette ligne éditoriale-là qui nous tient à cœur, qu'on ne souhaite pas changer puisque le public qui vient nous voir vient spécifiquement pour voir ces films-là. Alors, du coup, c'est des sociétés de distribution qui contactent elles-mêmes les sociétés de production qui ont réalisé des films, produit des films. Et les sociétés de distribution, ensuite, contactent les salles de cinéma, les exploitants-exploitants avec des propositions. Vous regardez. On regarde les films. Ça, ça fait partie du très bon parti de ce travail-là. Et on a plaisir du coup à regarder les films vraiment très en amont pour pouvoir les travailler, se poser des questions. Comment on va valoriser ce film dans notre salle de cinéma ? Et on travaille aussi à destination de tous les publics. La première séance de cinéma au studio des Ursulines, elle commence à partir de 2-3 ans, selon la sensibilité des enfants ou selon le film qui est présenté. Et après, bien entendu, on accueille aussi tout autre type de projection. Alors, vous avez compris, chers auditeurs, qu'Émilie Nouveau, qui dirige le studio des Ursulines, est intarissable sur ce très joli cinéma d'Arzé. Alors, évidemment, le cinéma que vous, d'ailleurs, vous connaissez bien, parce que dans votre carrière, vous avez beaucoup travaillé dans ce milieu-là. Tout à fait. Vous avez fondé Baba Gaga. Exactement. J'ai été entrepreneuse individuelle où j'ai travaillé pour différentes structures culturelles. Moi, j'ai vraiment une carrière très orientée jeune public, très éducation à l'image. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Non seulement travailler avec les enfants, les accompagner, les accompagner vis-à-vis de l'image. Et les accompagner aussi sur qu'est-ce que c'est que le civisme de demain ? Qu'est-ce que c'est que la société de demain ? Quelle société on va construire toutes et tous ensemble ? C'est vraiment des questions qui me tiennent à cœur. Alors, évidemment, vous êtes assez naturellement venu nous parler d'un livre jeunesse. Exactement. Je vais y revenir tout à l'heure, qui s'appelle « L'ours et l'ermite ». La caractéristique de ces livres jeunesse, on a les livres jeunesse, c'est quand même un large spectre. Tout à fait. C'est des poèmes, des comptines, des contes, des romans, des BD, des albums, des manuels scolaires aussi. Il ne faut pas oublier les manuels scolaires. Alors là, c'est très clairement, on pourrait dire, un roman. On peut dire que c'est un roman, avec aussi des illustrations. Et ça, c'est super chouette aussi. Et c'est super chouette. C'est d'ailleurs souvent le cas. Comment vous définiriez cette littérature jeunesse ? Enfant, ado ? Moi, j'irais une édition spécialisée, de l'édition spécialisée dans la forme et dans le contenu. Bien sûr. Alors, ça reste un roman, très clairement, « L'ours et l'ermite », c'est un roman à destination, du coup, quand même un petit peu plus grand, à partir de 8 ans. À partir de 8 ans. Exactement. Ça commence à être agréable. Après, moi, c'est vrai que j'ai une vision de la littérature pour enfants et, de manière générale, du secteur jeunesse. Pour moi, il n'y a pas de film pour enfants. Encore un petit peu. Pour moi, ce qu'on raconte dans les films, dans les livres pour enfants et dans tout le secteur culturel de jeunesse, c'est des choses que tous les adultes devraient réécouter. Parce qu'on écoute, on explique les choses de manière extrêmement simple. Et bien voilà, elle a raison. Et c'est des valeurs que même les adultes devraient réécouter et relire. Bien sûr, parce que la littérature jeunesse, il ne faut jamais l'oublier. Elle invite à remettre en question des préjugés qui sont souvent ancrés dès le plus jeune âge. C'est un des objectifs qu'il ne faut jamais l'oublier. Et puis, la deuxième chose, c'est que la littérature jeunesse, ça fait du bien. Alors, ça fait du bien. On se cultive, le cas échéant. Mais ça fait vraiment du bien. Ça a été démontré que les enfants sont moins stressés quand on les fait accéder à cette littérature jeunesse. Vous me permettrez de faire un petit cocorico local. Parce que la première librairie spécialisée littérature jeunesse, c'est l'heure joyeuse qui est à côté, dans le quartier Saint-Séverin. Et qui est absolument magnifique. Et qui est magnifique, qui a été créée après la Grande Guerre, d'ailleurs, avec l'aide d'une grande mécène américaine. Et il y avait cette idée, justement, qu'il fallait un peu réparer, un peu beaucoup réparer les dégâts de la guerre. Et que la littérature jeunesse, elle y contribuait. Elle y contribuait auprès des enfants qui avaient perdu des parents, un papa, un oncle, que sais-je, un frère. Et puis, elle y contribuait aussi parce que c'était une manière d'être peut-être plus heureux dans cette période post-Grande Guerre qui était très compliquée. Alors, L'ours et l'ermite, revenons à notre roman que vous allez pouvoir acheter, hein, chère... Pour les fêtes de fin d'année. Alors, montrez-le, montrez-le à la... Il est juste là. Voilà, si on peut montrer pour ceux qui regardent l'émission. Parce qu'il s'avère que moi, je l'ai acheté, je vous raconte tout, il y a peut-être un mois et demi. Parce qu'on devait faire cette émission beaucoup plus tôt. Et puis, elle ne s'est pas faite. Et donc, je l'avais dans un coin. Et je ne sais plus où j'ai mis L'ours et l'ermite. Impossible de le retrouver. Oui, je l'ai retrouvé dans quelques... Ils ont retrouvé leur cave, je pense, tous les deux. Je ne sais pas, parce que c'est dans ma bibliothèque. Mais je ne sais pas, ou dans mon bureau, peu importe. Alors, L'ours et l'ermite, ce sont deux grands auteurs et illustrateurs, il faut le dire. Ils s'appellent John Yeoman et Quentin Blake. Alors, si leur nom ne nous disent rien, c'est vrai qu'on connaît plutôt des grands de la littérature comme Roald Dahl, évidemment, Rowling, Harry Potter, et puis les frères Grimm, Andersen, etc. Même Jean de la Fontaine. Quoique, c'était plus pour les grands à l'époque que pour les petits. Maintenant, on donne ça aux petits. Alors, quelques mots sur ces deux personnages. J'ai lu que tous les deux, ils se sont rencontrés, figurez-vous, au lycée de Gaulle à Londres. Ils sont tous les deux profs de français. Il y en a un qui écrit. Il y en a un qui dessine. Celui qui écrit Yeoman, il a quand même été anubli par la reine, excusez du peu. Alors, il faut dire que c'est un des directeurs d'un des départements du Royal College of Art. Bon, et puis Blake, il a illustré un nombre incalculable, vous qui adorez la littérature jeunesse. Notamment Charlie et la chocolatrice. Exactement. On connaît vraiment, effectivement, beaucoup Quentin Blake avec son association avec Roald Dahl, qui, comme on va aussi forcément parler un peu de littérature et de cinéma, ils ont travaillé autour de Charlie et la chocolatrice, Sacrée sorcière, Mathilda, qui ont été, toutes les œuvres que je viens de citer, ont été aussi d'ailleurs adaptées au cinéma. Et on connaît vraiment ce duo extrêmement bien dans la littérature jeunesse. On connaît peut-être un petit peu moins en France, je pense, le duo John Yeoman et Quentin Blake. Mais c'est vraiment une superbe association. Parce que ce qui est aussi important pour les enfants, je pense, c'est aussi d'avoir des respirations dans les livres. Et du coup, les illustrations de Quentin Blake sont vraiment parfaites. Il a un trait qui est extrêmement caractéristique. C'est un trait à l'encre, avec des grandes touches d'aquarelle, quand on s'aperçoit que c'est un petit peu plus coloré, ce qui n'est pas forcément le cas du livre qu'on présente aujourd'hui. Mais c'est une belle association. Et il y a eu plein de prix. Exactement. Le prix Andersen, notamment. Alors là, le prix Andersen, c'est un peu le graal de l'illustration. Totalement. Il faut bien le dire. Alors, ils travaillent beaucoup ensemble. Ils travaillent aussi séparément. Vous dites quoi ? Vous dites Yeoman ? Yeoman, oui, tout à fait. Alors, Yeoman, Y-E-O-M-A-N pour les éditeurs. Et il a beaucoup publié. Et Blake, il a été ambassadeur du livre pour enfance, ce qui est, si vous voulez, un rôle tout à fait prestigieux dans la littérature pour jeunesse. Donc, ils ont démarré tous les deux avec A Drink of Water. Et puis, depuis, ils cheminent ensemble. Vous avez découvert comment ce duo ? Alors, tout simplement parce qu'il y a une société de production française qui est très axée sur la production télé, qui s'appelle Tant mieux Productions, qui réalise en ce moment même le long métrage adapté de ce livre, qui sera réalisé par Marine Blain, et qui est une réalisatrice assez connue, qui a travaillé sur des courts métrages jusqu'à présent. Elle a fait Quartier libre, elle a fait la carte de visite pour les grandes, grandes vacances. Et en 2020, elle a réalisé un court métrage qui s'appelle Ce qui résonne dans le silence. Et du coup, on est en train d'adapter aussi ce livre au cinéma. Ça sortira quand ? Ça sortira. Alors, c'est en train de se produire. Ils sont vraiment au tout début. En tout cas, le projet se met vraiment véritablement en place. 25, 26 ? Alors là, je ne saurais même pas vous dire. Bon, parce que souvent, c'est un peu ça. Quand on voit les producteurs, ils en parlent. Tout à fait. La production d'animation met quand même beaucoup de temps. C'est très compliqué. Il faut trouver de l'argent. Exactement, il faut trouver de l'argent. C'est pas ça ? C'est aussi, ce n'est pas de la prise de vue réelle. Ce n'est pas des acteurs. C'est du dessin, c'est du fait main, c'est du cousu main. Donc, c'est forcément des productions aussi qui mettent énormément de temps à se mettre en place. Mais voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir aussi faire un petit clin d'œil au cinéma. Et des projets à venir. La littérature jeunesse, elle a beaucoup aussi inspiré le cinéma. Et voilà. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi L'ours et l'ermite. Et bien entendu, c'est, je pense, aussi un livre qui correspond aussi à la ligne éditoriale qu'on défend au studio des Ursulines. Alors, donnez-nous la maison d'édition de ce très joli livre, L'ours et l'ermite. Exactement, c'est Salvatore Family qui a eu le grand plaisir d'éditer ce livre-là. Qui est vraiment un livre sur l'apprenti passage. J'ai lu ça sur Internet, ça m'a fait rire. Et c'est vraiment la rencontre entre un ours et un ermite. C'est une très belle histoire qui va parler de l'ennui. Oui, mais pas que de l'ennui. Alors, c'est paru en 2017. Bon, donc je redis, c'est un roman pour enfants avec illustration. Donc, c'est très, très adapté à ces fêtes de fin d'année. Et il y a, je crois qu'il y a déjà eu, on m'a dit qu'il y avait déjà eu un film d'animation. Donc, en fait, il n'y a pas eu de film d'animation ? Autour de L'ours et l'ermite ? Oui, autour de L'ours et l'ermite. Non, pas encore. Donc, évidemment, la transposition, ça doit toujours être très compliqué, Ébily Nouveau. Bien sûr. Comment on adapte des lignes d'écriture au cinéma ? Comment on rend visuels aussi ces choses ? Je pense que c'est aussi un peu la différence entre la littérature, bien entendu, et le cinéma. La littérature, quand on lit un livre, le lecteur, la lectrice, est libre d'imaginer dans sa tête les voix, les personnages, les couleurs, les formes. Et ça appelle à beaucoup d'imagination, alors que c'est vrai que le cinéma appelle forcément à une vision, à une représentation. On guide beaucoup plus le public. Il faut traduire, il faut vraiment traduire en images. Il faut traduire en images et il faut aussi retraduire le texte, parce que ce qui est possible dans un livre n'est pas forcément possible non plus au cinéma. En animation ? Exactement. Donc, il y a quand même tout un travail de réécriture, tout un travail d'adaptation. Sans trahir. Et traduire, c'est forcément un petit peu trahir, mais... C'est réinterprété. C'est réinterprété, c'est donner une nouvelle vision. C'est réinterprété et il y a des interprétations qui sont, moi, je trouve absolument majeures, notamment la fantasie. Alors, on a un ermite qui tient... Ah ben, c'est bizarre, c'est un ancien prof. Bon, alors, je vous rappelle que l'auteur, c'est un ancien prof. Voilà, dans l'ours et l'ermite, pardonnez-moi. Donc, lui, il vit au fond de la forêt, comme tous les ermites. Exactement. Il est un peu solitaire, un peu beaucoup solitaire. Et puis, tout d'un coup, il décide d'ouvrir une école. Bon, alors, quand on est ermite et qu'on va ouvrir une école, tout d'un coup, c'est un peu à contre-emploi, a priori. Parce que l'école, c'est l'ouverture aux autres, la rencontre, le débat. C'est être central aussi dans un lieu, je pense, contrairement à l'ermite qui est un peu tout seul, justement, dans sa forêt et qui vit aussi un peu une vie de solitaire qu'il aime, forcément. On peut aussi apprécier la solitude. Mais c'est sûr qu'être enseignant, quand on est un peu perdu, sans forcément beaucoup de personnes à côté, déjà, c'est un premier élément comique, quand même, sur ce livre. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Alors, pas très loin de cette ermite, il y a un ours. Alors, ce pauvre ours, il est adorable, il est avide de savoir. Mais qu'est-ce qu'il est gaffeur ? Qu'est-ce qu'il est lourd, comme on dirait. Il est lourd, il fait des gaffes, ce qui l'amène à se fâcher avec les écureuils, avec les lapins. Ça rappelle un peu aussi certains élèves dans les cours et dans les classes, qui sont gentils, mais qui font des gaffes avec leurs petits camarades. En tout cas, c'est pris comme tel. Et puis, qui parfois deviennent un peu victimes de harcèlement aussi à cause de ça. Bien sûr, totalement. Oui, c'est des thématiques qui sont vraiment très importantes. L'ours, c'est la personne qui est un peu maladroite. C'est la personne qui a envie de faire un peu copain-copain avec tout le monde. Et qui, malheureusement, totalement contre son gré, il a toute la bonne volonté du monde. Mais malheureusement, il est toujours maladroit. Et ce qui le fait qu'il est souvent assez exclu, assez jugé aussi. Et c'est totalement, effectivement, des thématiques des enfants aussi qui sont confrontés à tout ça. Et pour moi aussi, l'ours, c'est une représentation aussi de la maladresse quand on se développe, quand on devient aussi de plus en plus un adulte. de toutes les choses qu'on a envie de bien faire et que, des fois, on loupe. Oui. Donc, on ne dira jamais assez combien cette littérature jeunesse est profondément métaphorique. Totalement. Et nécessaire et indispensable. Alors, ça paraît évident, évidemment, quand on lit quelque chose comme Le Petit Prince. Peut-être moins quand on lit ces romans-là. Mais, évidemment, c'est un roman métaphorique. Et les deux vont se rencontrer. L'ermite devient son prof. Mais, bon, ça pourrait être catastrophique. Et quand on regarde l'autre différemment, qu'on fait des efforts, eh bien, de la catastrophe annoncée, j'ai eu une belle rencontre. Bien sûr. Et c'est aussi touchant parce que l'ermite, c'est ce fameux prof qui n'a pas d'élèves et qui, d'un coup, se retrouve quand même devant un ours qui a envie de savoir. Et alors qu'on peut considérer que l'ermite avait tout un plan de je vais t'apprendre les maths, je vais t'apprendre la philo, je vais t'apprendre plein de choses. En fait, il se met aussi à la hauteur de l'ours à se dire, bon, finalement, qu'est-ce que je vais bien pouvoir t'apprendre toi ? Et peut-être les bases, les rudiments un peu de la vie. Donc, ça passe aussi par la cuisine, par les loisirs. Ça passe par la cuisine, ça passe par les activités manuelles, ça passe par l'exploration, ça passe par la découverte, ça passe par beaucoup de choses. Et l'ermite a une patience monumentale vis-à-vis de l'ours. Il s'énerve de plus en plus quand même un peu avec le livre, un peu comme les grandes personnes, des fois aussi avec les enfants. Des fois, on a du mal aussi à garder patience devant tant d'énergie, devant tant de curiosité, etc. Donc, ce sont des journées d'école très particulières. Si vous offrez ce livre-là à vos enfants, à vos petits-enfants, alors on dirait quoi, de 8 ans à quoi ? 13 ans ? Facilement, oui, 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 totalement. 14 ans ? Totalement. Si vous offrez ce livre, je suis sûre qu'ils apprécieront. Ce livre qui est aussi plein d'humour, où on appréhende la différence, l'altérité, les relations aussi entre les hommes et les animaux, le rapport à la nature, les valeurs, l'école. Enfin, mine de rien, comme ça, en parcourant ce livre, L'ours et l'ermite, on a plein de thèmes qui sont abordés l'air de rien. C'est ça qui est formidable dans la littérature jeunesse. Alors, en lisant L'ours et l'ermite, je me posais une question, chère Émilie. Est-ce que vous avez un livre de jeunesse qui vous a vraiment marqué ? Moi, j'étais une très grande lectrice quand j'étais plus jeune. Je passais mon temps à lire. Je ne dirais pas que j'ai un livre en tête vraiment qui me revient. Mais on va dire... C'est vrai que, malgré tout, Roald Dahl, qui en plus correspond totalement à ma génération, Charlie et la chocolaterie, Mathilda, James et la pêche géante et la grosse pêche, pardon. C'est des livres incontournables de notre génération. Et ce qu'on retient aussi, je pense, quand on est plus grand vis-à-vis de notre regard, de quand on était jeune lecteur, c'est cette soif, encore une fois, d'apprendre. C'est cette soif aussi d'apprendre à être seul, de prendre un objet, de prendre du temps pour soi, d'arrêter de voir tout ce qui se passe à côté, d'être concentré aussi sur quelque chose, concentré sur sa propre imagination. Et ça suppose de ne pas zapper d'un sujet à l'autre. comme on le fait sur les écrans. Est-ce qu'il y a une manière d'écrire différente pour les enfants ? Totalement différente ? Je pense qu'on fait appel à la pédagogie. Et vraiment être... On peut, moi, c'est ce que je dis, on peut tout expliquer à un enfant. Par contre, c'est comment on va le faire. Et c'est trouver les mots justes, trouver les mots compréhensibles. Notamment, moi, je trouve que L'ours et l'ermite, c'est quand même un livre qui est particulièrement bien écrit aussi. C'est très riche d'un point de vue littéraire. Parce qu'il y a une progression de l'histoire. C'est très important que dans les récits... Alors, c'est moins vrai pour la littérature adulte. Vous pouvez ne pas avoir la progression d'une histoire dans un récit. La littérature jeunesse, il faut vraiment qu'il y ait... Sauf exception, mais il y a toujours la progression d'une histoire dans le récit. Ça, c'est très, très important. Et puis, il y a toujours derrière cette idée de mieux comprendre le monde, y compris dans ce que ce monde a de plus violent. Mais en passant pas par des images qui vont totalement... Qui vont faire peur. Bien sûr. Bien sûr. On va expliquer les choses différemment. On va se mettre à hauteur d'enfant, à portée d'enfant, se mettre à leur niveau, à leurs univers, pour pouvoir leur expliquer aussi des choses. Et il y a beaucoup de choses à expliquer quand même en ce moment. La mort, la violence, les divorces, etc. Tout ça, ça peut être abordé d'une manière qui va être beaucoup moins traumatisante que dans la vraie vie, mais sans être pour autant gnan-gnan. Bien sûr. Vraiment, c'est une espèce d'entrée, à la fois dans la littérature et dans le monde. On a souvent besoin de médiation. Alors, il y a peut-être plus chez vous, Studio des Ursulines, vraiment la médiation, qui aide à la compréhension. Le livre, c'est un petit peu plus compliqué s'il n'y a pas un adulte, quelqu'un, qui va être là pour accompagner, s'il y a des passages un petit peu plus difficiles sur le plan de la compréhension de l'histoire. Bien sûr. Après, je pense que les enfants, très spontanément, vont encore une fois essayer de comprendre et poser les bonnes questions aussi aux enfants. Et il y a les illustrations. Les illustrations restent aussi un médium, je pense, pour accompagner les enfants vis-à-vis de la lecture. Et les dessins, ça aide toujours. Une représentation graphique, c'est une transposition visuelle un peu de ce qui est écrit. Et ça permet aussi vraiment aux enfants de poser aussi des actions, de poser des pensées. Alors, cher Émilie Nouveau, vous nous lisez un petit passage de ce livre, L'ours et l'ermite, illustré par Blake et Dieman. Tout à fait. Alors, c'est vraiment... C'est écrit par Yoann. Exactement. C'est le début du livre. L'ours et l'ermite viennent tout juste de se rencontrer. Donc, l'ours est tombé sur une pancarte. Cette fameuse pancarte de l'ermite qui explique qu'il donne cours. Et donc, je lis la suite. Peu habitué au portail, l'ours n'était pas sûr de savoir l'ouvrir et il avait peur de se ridiculiser devant son nouvel ami. Heureusement, il fut très vite rassuré. Il lui suffit d'une imperceptible secousse pour retirer le portail de ses gonds et se glisser dans l'ouverture. Puis, il le déposa soigneusement contre l'arbre pour ne pas abîner ce qui était à l'ermite. Ce dernier comprit que l'ours avait un besoin urgent de cours particulier. Vous pourriez me lire la plus grande pancarte, s'il vous plaît ? Demande à l'ours. Professeur hautement qualifié donne cours particuliers, répondit l'ermite en se raclant la gorge. Voyant la mine de l'ours, il se doutait qu'il n'avait rien compris. Ça veut dire que si une personne est un peu, disons, si une personne n'est pas vraiment... Si elle veut apprendre quelque chose qu'elle ne sait pas, je peux lui donner un cours. L'ours était tout ouïe. « Vous ne pourriez pas m'apprendre à être moins bête et maladroit par hasard ? » demanda-t-il avec un regard implorant. C'était justement ce que l'ermite sous-entendait. Mais il hésitait à le dire en ces termes. « Je pourrais sûrement vous apprendre à vous servir de votre bon sens et à être plus adroit, » dit-il. « Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse vous progresseriez. » L'ours n'y tenait plus. « Mais qu'est-ce que vous m'apprendriez ? » « Eh bien, pour commencer, je... » L'ermite allait évoquer les mathématiques, l'histoire et ce type de matière. Quand il comprit que le programme était un peu ambitieux pour une personne ne sachant pas ouvrir un portail, il se corrigea. « Eh bien, il faut d'abord que je vois ce que vous savez et que je réfléchisse. » Est-ce que cela se verra quand vous aurez fini ? Est-ce que je serai plus intelligent ? Certainement. Et vous aurez un diplôme pour le prouver. Chaque fois que vous réussirez un examen dans une matière, ce sera indiqué sur votre diplôme. Et à la fin de la formation, vous serez hautement qualifié. » L'Ours était aux anges, impatient de découvrir ce qu'annonçait le reste de la pancarte. « Qui est-ce qui est encore écrit ? » L'ermite croisa les mains dans le dos, tel le parfait instituteur, et se retourna vers l'écriteau. Il se réjouissait de voir l'empressement du l'Ours. « On est là, l'homme et l'Ours. Vous verrez, même les adultes, si vous vous mettez dans cette belle lecture de l'Ours et l'Ermite, ils ne parlent pas la même langue. Et pourtant, ils font se lier d'amitié au cours de ces journées d'école. Très, très particulières. Merci beaucoup, cher Amélie Nouveau. Merci beaucoup, madame Lemaire. D'être venue nous parler d'un si joli livre, nous faire découvrir la littérature jeunesse. Et les adultes, n'hésitez pas à lire de la littérature jeunesse. Parfois, on devient plus intelligent aussi en lisant de la littérature jeunesse. C'est totalement ce que je pense. Merci. Merci à vous.